Je suis neurologue, directeur du Centre des maladies cognitives et comportementales et donc on étudie des patients qui ont des troubles du comportement et des troubles de la cognition liés à des maladies du cerveau. Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, jusqu'à il y a quelques années, c'était un diagnostic qui ne pouvait pas être fait cliniquement puisqu'il fallait avoir la preuve histologique chez le patient décédé qu'il avait bien les lésions de la maladie. Aujourd'hui, ça a complètement changé parce qu'on a maintenant des biomarqueurs, c'est-à-dire une sorte de signature biologique qui nous permet d'affirmer du vivant du patient qu'il a bien la maladie. Quels sont ces biomarqueurs ? Il y a d'abord l'IRM, bien sûr, qui permet de vérifier l'atrophie de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est fondamental pour la mémoire et c'est une structure qui est touchée précocement dans l'Alzheimer. Deuxièmement, il y a de nouvelles techniques d'imagerie, c'est la tomographie par émission de polytons, la TEP, qui va nous permettre de mesurer l'activité métabolique du cerveau et surtout maintenant, qui va nous permettre de visualiser les lésions elles-mêmes de la maladie. Troisièmement, le liquide céphalo-rachilien, car le cerveau est entouré de ce liquide et par simple ponction lombaire, on va pouvoir ainsi observer ces changements spécifiques de la maladie qui sont présents dans le cerveau de nos patients. Parmi tous les biomarqueurs que nous avions rapportés dans un premier temps, nous avons cherché à identifier les plus performants pour séparer les patients atteints de la maladie d'Alzheimer des autres. Et on s'est rendu compte que c'était le liquide céphalo-rachilien qui était de loin le plus puissant et aussi la TEP amyloïde en montrant les lésions directes de la maladie. Il y a de nombreux cliniciens et de nombreux chercheurs qui sont derrière ce projet et qui se mettent d'accord maintenant pour définir un algorithme diagnostique pratiquement de certitude. Alors pourquoi ? Pourquoi c'est intéressant ? Pour la recherche, parce que quand on veut développer un nouveau médicament, il faut maintenant qu'on soit sûr à 100% que les gens ont bien la maladie. Ça va servir aussi pour la clinique, parce que dans certains cas, patients jeunes, diagnostics difficiles, des patients qui nous sont adressés de différents coins de France, on a besoin d'être sûr à 100% d'avoir une preuve diagnostique. Ça me fait plaisir d'évoquer Yves Agide, parce que, bon, il a joué un rôle important dans mon orientation, dans ma carrière personnelle, mais pas pour ça, parce que je pense que c'est vraiment un homme original qui a marqué toute une génération de neurologues et on est tous un peu les enfants d'Yves Agide. Il a été un acteur important de toutes les neurosciences appliquées à l'homme dans le courant des années, je dirais, de 80 à 2010. C'était un grand chef d'école et c'était un plaisir pour moi d'être proche de lui, de travailler avec lui et d'être considéré comme son élève.